Allez, salut dans l'ensemble, on se retrouve aujourd'hui pour le tuto 40 intitulé Nommer les lignes et les colonnes d'une matrice Avant de suivre le tuto 40, rassurez-vous vraiment d'avoir parcouru la playlist de cette formation C'est-à-dire du tuto 1 au tuto 39 Tuto 1 intitulé, délaissagez et installez le logiciel rsudo jusqu'au tuto 39 Maîtrisez vos matrices dans le logiciel rsudo Vouloir abriger ces étapes-là, direz directement de suivre le tuto 40, ça ne serait pas du tout évident Si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, voire activer la cloche de notification Et pour qu'on partagez le lien avec des personnes qui veulent vraiment développer leur potentiel en statistique Par le biais du logiciel rsudo Allez, attaquons le tuto du jour Nommer les lignes et colonnes d'une matrice A la différence des vecteurs et des facteurs qui font recours à la fonction 9 Pour interroger ou mettre à jour les noms associés aux éléments de votre objet Les matrices étant des objets bidimensionnels composés d'au moins d'une ligne et d'une colonne Nous allons alors faire appel à deux fonctions différentes Il s'agit de la fonction row name pour les noms des lignes et la fonction call name pour les noms de colonne Je vous montre l'aperçu de cela Je déclare ici un vecteur mafouze en l'assignant ici une suite de nombre ici, c'est à dire un vecteur de type numérique Un vecteur aussi céni dont le contenu est de type numérique Un vecteur hélas dont le contenu est de type numérique Un vecteur cela dont le contenu est de type numérique Je déclare un objet ici m, je l'assigne en faisant appel à la fonction matrice Je concatène ici mes objets qui sont là, je concatène ces l'air Je dis que je veux le nombre de lignes à 3 Et si je lis le contenu de ma matrice, regardez Le nombre de colonnes ici est un chiffre, le nombre de lignes ici est un chiffre Donc c'est ce que je veux changer En faisant appel à la fonction r name Je valide cela et j'essaie de l'assigner ici Je concatène ici, vous avez ici mafouze, céni et là, ici, là Qui seront ici les noms des lignes pour moi Le nom ici de colonnes ici Comme argument ici, vous avez ma matrice Je l'assigne ici, je fais une concaténation Les notes de maths, les notes d'engrais et les notes de sport Regardez comment ma matrice est lisible ici Voici les notes de monsieur mafouze de manière ici horizontale Les monsieur de monsieur céni horizontale Verticalement, vous avez les matières ici Donc on va essayer de voir cela dans la console Je vais effacer tout ce qu'on a vu par CTRL L Donc au prime abord ici d'abord J'essaie d'abord de créer mes vecteurs Donc je dis mafouze, je l'assigne ici en faisant une concaténation de suite de série de nombres ici De 1 à 15, voilà J'ai aussi pour céni, je valide cela, un vecteur céni Je l'assigne ici en faisant une concaténation ici de 12 Vous avez 15, puis vous avez 17, je valide sur l'entrée Vous avez aussi un vecteur appelé LH Et j'essaie de l'assigner en concaténant Je fais ici 12, vous avez 11, puis 10 Encore un vecteur ici appelé SILA Et je l'assigne ici en concaténant Là vous avez 10, vous avez 16, enfin vous avez 17, je valide sur l'entrée Maintenant je vais constituer ma matrice Je déclare ici un objet M Je l'assigne, je fais appel à la fonction matrice pour moi Dedans j'essaie de concaténant mes vecteurs que j'ai Donc mafouze ici, je valide cela Aussi le vecteur aussi céni, je valide cela Le vecteur aussi LH, je valide cela Vous avez le vecteur aussi SILA, je valide cela Je dis le nombre de lignes que je veux pour ma matrice 1, 2, 4, je valide cela Et je lis le contenu de ma matrice M Voyez-vous, j'ai une matrice ici de 4 lignes Puis de 3 colonnes Ma capacité matricielle ici est à 12 4 fois 3, 12 Mais le nom de colonne, vous voyez ici c'est des chiffres Le nom des lignes encore ici c'est un chiffre Donc je sais que je vais essayer de renommer Je fais appel à la fonction row name Je fais appel à la fonction row name Pour dire que je veux baptiser les noms de colonne Donc je valide cela Et j'essaie de concaténer En concatenant les noms Vous avez ici monsieur mafouze Puis vous avez aussi monsieur seni Là vous avez aussi monsieur elage Voilà vous avez monsieur elage Enfin vous avez monsieur SILA aussi Je valide cela Donc je rentre Je fais appel aussi à la fonction call name Cette fois-ci pour le nom des colonnes Donc je dis M en matrice J'essaie de la signer en concatenant directement Vous avez les notes de mathématiques En premier lieu vous avez les notes de maths Puis les notes d'anglais Vous avez les notes d'anglais Aussi les notes de sport Dédication physique Voilà Vous avez les notes de sport Dédication physique Sport Je valide cela Maintenant essayons de lire cette fois-ci Le contenu de ma matrice Regardez comme c'est agréable à lire Vous avez ici le nom des colonnes ici Que vous voyez les noms des colonnes Autant pour moi Les noms des lignes ici Vous avez pour mafouze Vous avez ici pour seni Vous avez ici pour elage Vous avez ici pour SILA Maintenant le nom des colonnes ici Vous avez les notes de mathématiques Les notes d'anglais Les notes de sport Les notes de M. Mahfouze De manière horizontale Vous voyez ici ce qu'il a eu Les notes de M. Seni De manière horizontale Puis toutes les notes de mathématiques C'est ce qu'il a de manière verticale Donc on verra par la suite Comment faire l'indexation ici directement Mais voici ce que j'avais quand même A vous présenter ce soir Si le tutoriel vous a apporté Des informations très très intéressantes N'hésitez pas à vous abonner Sur ma chaîne YouTube Voir activer la cloche de notification Et pour qu'on partagez le lien Avec des personnes Qui veulent vraiment développer Leur potentiel en statistique Et plus particulièrement Par le biais du logiciel Donc sur ce Je vous quitte On se retrouve pour la prochaine Allez Ciao Merci infiniment Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada